Vous pouvez nous écouter sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal Ibrema Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommet. Ramopti, la ministre des Transports et des Infrastructures visite les chantiers de travaux d'aménagement de la route Sévaré-Mopti. Elle apprécie aussi l'état d'avancement de 10 km d'aménagement de 10 km de voirie dans les deux villes et la voie de contournement de l'aéroport. Son constat à suivre dans un instant. Premier invité de ce 13h dimanche, docteur Cheikh Amadou Tidjan Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Il multiplie les déplacements à l'intérieur du pays dans le cadre de la surveillance épidémiologique au Mali. C'est le point de la situation dans cette édition. Zégon est invité dans cette édition Adama Sangaré, maire du district de Bamako. Avec lui, il sera question de l'assainissement dans la capitale malienne. Quelles sont les dispositions prises pour que Bamako retrouve sa renommée de coquette d'antan ? A ne pas manquer l'entretien dans ce 13h dimanche. A suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis, le journal des sports sera avec vous, Famou Rudeurte. Bonjour. Bonjour, Ebram Atraoui. Quel est le menu de la page des sports ce dimanche ? L'actualité sportive est dominée par le championnat d'Afrique des Nations, Chan, Algérie 2022. Une septième édition qui ne s'emballe pas pour le moment après quatre matchs disputés à côté du Chan. Il y a un super classico ce soir à 19h entre le Real Madrid et le Barça en Supercoupe d'Espagne. Nous parlons également du handball avec le championnat du monde masculin qui se déroule en Pologne et en Suède. Rendez-vous d'espoir à retrouver avec Famou Rudeurte dans cette édition. Et puis, Focus Santé, grand gros plan ce dimanche sur le Sescom de Banconi. C'est en commune 6 du district de Bamako. Les raisons à ne pas manquer également avec Baraki Sawatara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Hier 14 janvier, c'était la journée nationale de la souveraineté retrouvée à Ségou. Le Premier ministre a choisi l'université pour animer une conférence de base sur le thème « Souveraineté retrouvée pour la refondation du Mali » Avec le monde universitaire, Dr Chogel Koukala Maïga a échangé sur les stratégies visant à inculquer aux étudiants les notions voleurs et symboles de la souveraineté. Plus de 500 étudiants ont prépare cet espace de données et de recevoir dans la cité des Balanzans. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du Premier ministre Chogel Koukala Maïga au micro de nos envoyés spéciaux Mohamed Kayentawo et Abouakar Traori. Les Maliens ont commencé à être applaudis partout, ils passent à l'extérieur. Qu'est-ce qui a changé donc ? Le leadership. C'est-à-dire que nous avons eu un nouveau leader qui a une claire conscience de pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il est venu faire. Ce leader, c'est le président de la transition, chef de l'État, le colonel Asimou Guita. Sinon, c'est le même peuple, c'est la même République, c'est la même personne, c'est la même terre, avec moins de ressources. Mais il a fait plus. Donc cette journée, nous devons le garder en mémoire des générations et des générations. Parce qu'il a montré que le peuple malien ne change rien contre sa dignité, contre son honneur. Il est prêt à endurer toutes les difficultés. Il est prêt à assumer toutes les décisions politiques. Conformes à ce qu'on déclarait le pré-fondateur, qu'il y a des panaces formels en 1960, que le Mali puisse s'affirmer et apprendre à dire non quand il faut dire non, et dire oui quand il faut dire oui. Le premier ministre, docteur Chogel Kokala Maïga, et nos envoyés spéciaux qui nous signalent que docteur Chogel Kokala Maïga s'est rendu au camp Amadou Cheikh Ontal de Ségou pour présenter les condoléances des plus hautes autorités du pays suite aux deux incidents perpétrés entre Djafarabi et entre Massina et Kumara et ont coûté la vie à 14 soldats. En marche donc de cette journée à Mopti, le ministre des Transports et des Infrastructures a visité les sites des travaux d'aménagement de la section Sévaré-Mopti, l'aménagement de 10 km de voirie dans les villes de Mopti et de Sévaré et la voie de contournement de l'aéroport de Mopti en Boudéjo, occasion pour Dambele et Madina Sissoko d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Le point est avec Omar Maïga. Cette visite du sentier du ministre des Transports et des Infrastructures s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures, des transports et des désenclavements. Elle a concerné l'aménagement de la section de la route RN6 Sévaré-Mopti d'une distance de 14 km 0,47. Les travaux de voirie à Mopti sur 5 km 321 de Madina Koura en passant par Taïkiri. Les voiries à Sévaré sur 5 km 396 et la voie de contournement de l'aéroport de Mopti en Boudéjo. Dambele et Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Mopti a été doté d'un grand projet, un projet ambitieux qui est structuré autour de 4 lots. Les projets tournent autour de 32 milliards de nos francs CFA financés par la BOAD à hauteur d'à peu près 95% et les restes par l'État du Mali. Mais nous sommes là, nous constatons un léger retard dans les travaux parce que nous constatons que les travaux sont à un état d'exécution de 16% pour à peu près un délai consommé de 35%. Mais ce retard s'explique par des difficultés comme tout projet urbain parce que vous avez Mopti est un tissu ancien où quand vous devez faire un aménagement, ça nécessite une libération d'emprise. Exécuté par l'entreprise EGK pour un montant d'environ 33 milliards de francs CFA pour une durée de 32 mois, l'état d'avancement des travaux est de 15,52% pour un délai consommé de 36,35%. Balot Ibrahima, directeur technique de l'entreprise EGK. Si on essaie de regarder l'avancement des travaux, je pense que l'axe sévaret Mopti est très avancé et pratiquement le remblais est fini à 90%. Il reste maintenant le corps de chaussée et puis les revêtements. On a également travaillé sur le lot 2 en grande partie sur environ 6 km où les travaux ne sont pas encore attachés parce que là on n'a pas encore eu d'avenir pour pouvoir démarrer ce projet-là. On est en train de quand même vraiment de réunir toutes les conditions pour pouvoir vraiment apaiser ces difficultés et essayer de libérer très rapidement les voies. Dambéli Madina Sisoko, ministre des Transports et des Infractructures. Pour libérer les emprises, les anciennes constructions doivent être démolies et la procédure est connue, elle est maîtrisée. Nous profitons de ce micro pour lancer un cri de cœur à la population, aux collectivités et régionales de Mopti et s'impliquer davantage pour que les choses puissent aller rapidement. La réalisation du projet permettra d'améliorer la mobilité urbaine dans les villes de Mopti et de Sivari et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Mopti, Oumar Maïga, Suleyman Tepsigue, pour l'OERTIM. Surveillance épidémiologique au Mali, le directeur général de la santé et de l'hygiène publique multiplie les déplacements à l'intérieur du pays. Sa dernière sortie sur le terrain a concerné le district sanitaire de Kenyeba et le cordon sanitaire de Maïnamine. Cheikh Amadou Tidjan Traoré est en direct avec nous pour faire le point de la situation. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui a motivé cette descente sur le terrain et quelles sont les zones visitées ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, je voudrais peut-être commencer par dire que depuis 1998, le Mali a adopté la stratégie de surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Un guide a été élaboré dans ce sens-là et nous en sommes à la troisième édition. compte tenu de nouveaux contextes et concepts outils tels que l'assurance à base communautaire et puis les M-TIC. Donc, aussi, il est important de souligner le regain des maladies émergentes et réémergentes. Ce sont ces dispositions-là qui nous exigent d'anticiper sur l'explosion de ces maladies et aussi avec un faciès épidémiologique très variant. Donc, il est important d'aller voir le personnel in situ, de les demander à être vigilants, à être rigoureux pour faire face à ces défis et aussi à ces enjeux sanitaires. Justement, vous avez échangé avec les acteurs sur le terrain, vous avez vu des choses. Quelle est la situation globale à travers le pays, monsieur le directeur ? Alors, c'est vrai que nous avons été pour sept étapes à Kolokani, Diéma, Nuro, Kai, Kenyeba, Sarabari et Kika, mais ça a constitué à la deuxième étape. Mais la première avait été faite depuis au premier trimestre de 2022 avec l'ATCHEN. Et donc, du point de vue situation globale, nous avons une bonne satisfaction parce que le nombre d'indicateurs attendus par intervention, par maladies à potentiel épidémique qui sont sur la liste des maladies potentiellement suivies, telles que les paralysies flasques aiguës, la fièvre jaune, les rougeoles, les verts de Guinée, les indicateurs sont vraiment au vert sur l'ensemble du territoire. Donc, il est important de féliciter dans ce cadre-là et de remercier les agents pour tous les efforts qui sont faits en complicité avec les autorités administratives et les responsables communautaires et les collectivités territoriales. Alors, quelles sont les dispositions prises pour consolider les acquis et éviter toute surprise ? Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est un dispositif opérationnel. J'ai dit depuis 1998, nous sommes là-dessus. Aujourd'hui, nous avons des ressources humaines formées sur l'épidémiologie de terrain, au moins un dans tous les districts sanitaires, donc qui ont en charge, en tout cas, la gestion de ces questions-là. Et aussi, nous avons un certain nombre d'entrants disponibles sous la main. Les directives techniques sont aussi disponibles. Mais à côté, il faut noter une insuffisance, en tout cas un moyen logistique, parce que les gens doivent aller sur le terrain. Les gens aussi doivent animer au niveau des cordons sanitaires. Il faut des ressources. Les différences sont en train d'être prises. Tout n'est pas rouge, mais tout n'est pas aussi... Tout n'est pas mauvais. Alors, il y a beaucoup de bien bonnes choses que nous voyons à faire. Concrètement, en termes de ressources humaines, en termes de moyens techniques, de quoi avez-vous besoin dans l'immédiat pour mener à bien votre mission, pour être plus efficace sur le terrain ? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est surtout la logistique roulante. Nous avons vu dans certaines localités où les moyens logistiques, en termes de motos, en termes de véhicules, sont un peu insuffisants. Même les ressources humaines aussi, en certains endroits, ne sont pas à hauteur de souhait. Mais les équipes se défoncent pour, en tout cas, remplir ces défis-là. Une dernière question, monsieur le directeur. Avez-vous un message particulier à lancer aux populations et même aux agents sur le terrain aujourd'hui ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Le message fort encourageant que nous devons lancer, c'est de continuer le cadre de collaboration qui s'opère déjà entre les différents acteurs aux différents niveaux de notre pyramide. de continuer avec cette bonne synergie et aussi avoir la santé dans un aspect global, qu'on appelle le One Health. Les deux secteurs doivent accompagner, et je pense que nous avons une bonne synergie sur le terrain. Je voudrais demander à la population aussi d'avoir une oreille attentive sur les messages que nous formulons au quotidien. et aussi, y compris la COVID, je demanderais aux gens de faciliter le travail par aller vers la vaccination afin que nous puissions améliorer la situation immunitaire. Aujourd'hui, les maladies sont à notre porte et nous devons être vigilants et nous devons changer de comportement pour y faire face. Monsieur le directeur, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, Abarthem. Je rappelle que nous étions en direct avec Dr Cheikh Amadou Tidiane Traouri, le directeur général de la santé et de l'hygiène publique. La santé passe impérativement par un environnement propre de l'assainissement. On en parle notamment dans le district de Bamako qui génère, tenez-vous bien, 2000 tonnes d'ordures par jour. Le gouvernement a engagé une vaste opération pour assainir la capitale malienne. Pour cela, les autorités ont relancé les travaux d'aménagement de la décharge de Numobougou, une décharge finale justement, une épine de moins dans les pieds des collectivités en charge de l'assainissement, notamment de la capitale malienne. On en parle avec Adama Sangaré, maire du district de Bamako, en direct avec nous. Est-ce que le maire du district est en ligne ? Oui, justement, on me signale qu'Adama Sangaré n'est pas encore en ligne. Nous allons tenter donc de discuter avec lui ou de nous entretenir avec lui sur la problématique de l'assainissement dans la capitale malienne. Et plusieurs actions sont en cours, initiées par le gouvernement, les autorités de la transition, en collaboration justement avec les collectivités, la mairie du district, qui initie plusieurs rencontres ces derniers jours pour faire face donc à l'assainissement dans la capitale malienne. On me signale que Adama Sangaré, maire du district de Bamako, est en direct avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Quelques soucis techniques pour joindre donc le maire du district de Bamako que nous allons tenter de rejoindre d'un moment à l'autre. Je rappelle que plusieurs initiatives sont en cours donc pour engager une vaste opération d'assainissement de la capitale malienne. Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, monsieur le maire. J'entends à peine. Monsieur le maire, nous vous recevons ici parfaitement et du côté de la technique, on va essayer d'améliorer le retour. Est-ce que vous me recevez maintenant, monsieur le maire ? Je vous entends un peu. Très bien. Alors, monsieur le maire Bamako, qui a perdu sa renommée de coquette due à l'insalubrité. Avec la dynamique actuelle, peut-on espérer que la capitale malienne retrouvera bientôt son image d'antan ? Bonjour, bonne heureuse année 2023 à l'ensemble de nos éditeurs. Cela me fait plaisir réellement à l'orée de la nouvelle année que je puisse avoir la chance de répondre à une telle question. C'est un espoir. Et si c'est ici, nous perdrons cet espoir, ce serait très grave pour l'ensemble des populations. Je pense que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous ne devons jamais baisser les bras. Mais on va vivre de l'espoir que Bamako va dépasser la coquette à laquelle nous pensons. Et sur quoi allez-vous vous appuyer pour atteindre cet objectif, monsieur le maire ? Mais d'abord sur vous, vous qui êtes effectivement de la presse, vous qui allez sensibiliser la population, vous qui allez éduquer la population, vous qui allez informer la population, vous qui allez informer la population de Bamako, qui vivre à Bamako nécessite un sacrifice, qui vivre à Bamako nécessite un certain comportement, qui vivre à Bamako surtout nécessite le paiement de la taxe, monsieur Paré. Vivre à Bamako nécessite le paiement de la taxe d'évoirie, sans laquelle ces grosses efforts que le gouvernement actuel de la transition sont en train de faire, ne serviront pratiquement à rien. C'est ensemble que nous allons faire des moments pour la ville propre que nous désirons. Je pense à ça et j'ai espoir qu'avec ce que je vois aujourd'hui avec les autorités actuelles de la transition, particulièrement avec le ministre d'État, le ministre de Tutelle, que la situation de l'assainissement de Bamako va changer. Chaque semaine, je vous dis bien, chaque semaine, après le conseil des ministres, ce ministre, avec 4-5 de ses collègues, l'assainissement, les transports, les finances, et lui-même, avec celui de domaine, ils sont autour de la table pour voir comment améliorer le quotidien du Bamako, comment faire en sorte que ce point noir que nous ouvrons à Bamako, comment faire en sorte que ce dépôt de transition qui dévoire à Bamako, puisse aller à la déchale de Numoboro. Et en moins d'un mois, nous allons faire deux visites. C'est bien, en moins d'un mois, nous allons faire deux visites à Numoboro après le départ de zone, afin de voir quels sont les problèmes au niveau de Numoboro, quelles sont les perspectives au niveau de Numoboro, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les points noirs du Bamako soient évacués à Numoboro. Et cela n'est pas rien. Cela fait 15 ans que je suis à Bamako, comme maire au quotidien, c'est la première fois que nous voyons effectivement que cette force a tout tenu. Monsieur le maire, est-ce que la décharge de Numoboro suffira-t-elle à assurer l'assainissement de Bamako ? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que la décharge de Numoboro suffira-t-elle à assurer l'assainissement de Bamako ? La décharge de Numoboro est en construction. Elle n'est pas encore terminée. Mais il faut une autre décharge. Depuis 2010, au niveau de Bamako, nous avons fait un projet nommé Bamako Horizon 2030. Nous avions souhaité qu'il y ait une autre décharge, l'autre rive, vers Montagola. Nous avons souhaité qu'il y ait une autre décharge au niveau du Mandé. Et avec cette 3 décharges, nous pensons effectivement que les ordres de Numoboro seront déversées. Et 2019, nous avons commencé un projet avec la Banque mondiale, Bamako Montaigne de croissance. De 40 milliards, nous sommes aujourd'hui à 180 milliards par la Banque mondiale. Et l'État vient de signer cette convention le 12 décembre dernier. Et nous pensons qu'avec la signature de cette convention, nos espoirs seront atteints. Parce que de l'évacuation, nous irons à la transformation. Et si nous irons à la transformation des déchets en énergie, en gaz, en compost, en différents matériaux, je suis certain que les ordures, c'est-à-dire les déchets vont produire de la valeur. Et tant que les déchets produiront de la valeur, les déchets construisent des matières premières et les matières premières deviendront rares. C'est-à-dire que Bamako va dépasser le stade d'athénissement auquel nous en serons. Mais tout cela ne peut pas se faire sans vous de la presse. Sans vous de la presse auquel nous lançons un vivant, c'est à peine. La presse qui joue pleinement également son rôle à travers notamment cet entretien, M. le maire. C'est la presse écrite, c'est la presse privée, c'est la presse publique, c'est l'ensemble de la presse à laquelle nous lançons cet appel à ceux qui nous aident à communiquer, parler à nos soeurs, parler à nos mamans, parler à l'ensemble des forces de la nation afin que les civils qui nous vivent à Bamako puissent avoir un terme sans lequel, quel qu'il soit l'engagement des autorités, quel qu'il soit l'engagement des jurys municipaux, ça va être très difficile que nous puissions sortir de Bamako au-delà de la ville. M. le maire, une dernière question, c'est un appel, si vous avez un appel particulier à lancer aux populations, aux collectivités, vous-même, quel est ce message en ce moment précis ? D'abord un message de gratitude à l'égard du président de la tradition de l'École et de la Sénégale qui a pu avoir effectivement cette vision à l'égard du gouvernement afin que le gouvernement prenne la brale pour cette question d'assainissement de Bamako depuis qu'ils ont eu effectivement la vision d'arrêter avec la société aux hommes qui étaient en train de travailler à Bamako qui avaient certes beaucoup de difficultés d'impayés qui n'arrivaient plus à travailler. Donc pour ne pas aller de l'avant, un, ils ont arrêté. Deux, ils nous ont demandé qu'est-ce que nous souhaitons ? Nous avons souhaité la réhabilitation de la Toshua. Immédiatement, ils se sont engagés. En moins d'un mois, ils nous ont trouvé sept nouveaux véhicules avec des engins ce qui est à saluer, à féliciter. Je trouve à travers votre micro l'expression de la gratitude de l'ensemble des élus de Bamako, le maire du district, les six maires de Bamako. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, chaque mercredi, on fait le point de l'évolution de l'assainissement de Bamako, ce qui n'est pas rien. Aux collectivités qui sont déjà avec nous, je leur demande d'avantage du courage. Je leur demande d'aller vers les forces vives de leur commune au niveau, à tous les niveaux, les leaders d'opinion, les associations, les groupements, afin de rester à leur côté pour sensibiliser la population, pour faire comprendre aux populations que la taxe de voie doit être payée, que la taxe municipale doit être payée, la taxe de développement régional. C'est révolu le moment où on disait on paye la taxe, on ne sait pas où il va. Mais le maire de la commune qui l'a élu, ce sont les populations. Le maire de la commune qui l'a élu, ce sont les populations. Le maire du district qui l'a élu, ce sont les populations. Donc c'est en fonction de cette confiance placée au maire que les taxes doivent être payées et ensemble faire le programme de développement. Mais aujourd'hui, nous sommes en matière environnementale. Nous ne pouvons pas rester dans l'insalubrité. Nous ne pouvons pas rester dans les dénus qui comprennent que l'insalubrité amène le sous-développement. Il faut nécessairement que les uns et les autres comprennent. Et c'est vous, Grafès, qui allez réellement nous aider à faire comprendre à la population que l'insalubrité rire avec la maladie, avec les épidémies. Et une société qui est atteinte de maladies ne peut pas se développer. Donc aidez-nous à faire en sorte que le message passe. Et je suis certain que si le message va passer et les autres autorités et nous les élus et les populations, chacun trouvera son compte. Et je suis certain que le 31 décembre de l'Unifar, tel que le souhaitent les offensiers de la transition, Maman Fou sera la poquette à laquelle nous assurons. Qu'Allah vous entende. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Je rappelle que nous étions en direct avec Adama Sangaré, maire du district de Bamako et nous nous entretenions avec lui sur la problématique de l'assainissement de la capitale malienne. Passons à présent à l'actualité internationale. Les Tunisiens qui manifestent contre l'actuel président Raïs Saïed, il est accusé de détenir les pleins pouvoirs depuis un an et demi. Les contestateurs demandent son départ à deux semaines du second tour des élections législatives. On en parle avec vous, Ouzmandaou, bonjour. Bonjour, Ibrahim Atraori. Alors, en Tunisie, la colère ne faiblit pas dans les rues de Tunis, 12 ans après la fuite de Ben Ali. Tout à fait, Ibrahim Atraori, comme un nerf de déjà-vu, les Tunisiens sont de nouveau dans les rues. Ils demandent cette fois-ci le départ de Kaïs Saïd aux abords de l'avenue Bourguiba, cœur battant de la révolution de Jasmin, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a fait partir Ben Ali. Il y a 12 ans, pas moins de six rassemblements différents étaient organisés hier. En plus de la demande du départ de Kaïs Saïd, les manifestants demandent aussi la fin des réformes politiques engagées par le président. Des demandes qui interviennent à deux semaines du second tour des élections législatives. Pour rappel, en jour 2021, un an, neuf mois après son élection avec 72% des voix, Kaïs Saïd juge le pays ingouvernable. Il limonge alors son premier ministre et gèle le Parlement. Depuis quelques années, les conditions de vie des Tunisiens se détériorent avec une inflation supérieure à 10%. L'État tunisien est très endetté et a du mal à financer l'importation de produits de base comme le lait, le sucre, le café ou récemment les pâtes alimentaires qui sont quasiment introuvables dans le pays. Le Covid-19, la guerre en Ukraine ont aggravé les pénuries et fait gonfler les prix, notamment des produits importés comme le pétrole ou le blé. Et puis, chose rare, Ibrahim Atraoré est inédit, tenez-vous bien, le président Kaïs Saïd a lui-même arpenté hier l'avenue Bourguéva s'y offrant un bain de poule pour montrer qu'il reste encore très populaire et ça a été retransmis sur les réseaux sociaux par le service de communication de la présidence. Merci beaucoup Sman Daou pour toutes ces explications. Le pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février prochain, deux pays africains proient aux violences depuis plusieurs années. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Atraoré. Il s'agira de la 40e visite à l'étranger du pape François depuis son élection en 2013, la première de l'année 2023. Oui, tout à fait. Ibrahim, ce voyage initialement prévu en juillet avait été reporté sinédié en juin. Le Vatican évoquant des douleurs au genou du pape qui a eu 86 ans en décembre dernier, mais des informations de presse avaient fait état des risques pour la sécurité du pape, notamment à Goma. Contrairement au programme initial, cette visite ne prévoit d'ailleurs plus d'étapes à Goma, la ville principale de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. Dans des pays régulièrement sécu par des violences, la sécurité du pape s'annonce comme un défi majeur pour son service de protection et les organisateurs. La RDC, pays de quelques 90 millions d'habitants, compterait 40% des catholiques et 35% des protestants, selon les estimations. Au total, le pape prononcera 12 discours lors de ses voyages. Autre les autorités, il rencontrera notamment des victimes de violences des personnes déplacées, des membres du clergé et des représentants d'oeuvres caritatives. La visite au Soudan du Sud, pays majoritairement chrétien et animiste, sera la première d'un pape depuis son indépendance en 2011. Ibrahim, mais il faut noter que depuis son élection en 2013, papa François s'est rendu à quatre reprises en Afrique, notamment au Kenya, en Ouganda, en Centrafrique, en Égypte, au Maroc. Son dernier déplacement africain remonte à septembre 2019 lorsqu'il s'était rendu au Mozambique, à Madagascar, puis à l'île Maurice Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. En plus bref, dans l'Est de la République démocratique du Congo, un danger explosif improvisé a explosé ce dimanche, peu avant midi, pendant une messe dans une église protestante de la cité de Kassindi dans le territoire de Béni, au nord Kivu. Très peu d'informations à ce stade sur le nombre exact de victimes. Il s'agit d'un acte terroriste selon les autorités militaires de la province alors que le vocation des blessés se poursuit vers les centres de santé. L'attaque n'a pas été revendiquée dans cette zone où les rebelles Ougandais ADF sont au tactif. Les pluies qui tombent sans répit sur Brazzaville ces derniers jours sont lourdes. De conséquence, dans la partie nord, elle provoque des éboulements qui menacent d'engloutir la cité catholique d'Onbosco. Elle abrite le plus grand centre de formation au métier de la capitale responsable et apprenant un congolais appel. Les autorités au secours. Au Cameroun, les élections sénatoriales auront lieu le 12 mars prochain. Les précédentes se sont déroulées en 2013 et en 2018. Le dernier scrutin à l'issue duquel le RDPC avait remporté 63 sièges et le SDF. Seulement cette soit deux fois moins que lors de la première législature. Cette élection au suffrage indirect avec un collège électoral composé des membres des conseils municipaux ou des conseils régionaux révèlent plusieurs enjeux selon plusieurs observateurs. Jean-Louis Billon, actuel vice-président du PDCI, nous sommes en Côte d'Ivoire et ancien ministre du Commerce de Côte d'Ivoire annonce son intention d'être candidat à la présidentielle de 2025. Il se positionne contre la candidature de l'ancien président Ivoirien Henri Konambé-Dié à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis 28 ans. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Oud Abdelaziz aura-t-il droit à un procès équitable ? C'est la question que posent ses avocats. Lors d'une conférence de presse hier samedi en Ouagchotte, ils ont dénoncé, je cite, une cascade de violations de ses droits à tous les niveaux de la procédure. Fin de citation. Au Sénégal, le week-end dernier, la collision entre deux bus a coûté la vie à 41 personnes. Trois des principaux syndicats des transporteurs routiers annoncent une grève illimitée à partir de mardi à minuit et protestent contre les mesures prises par le gouvernement, notamment l'interdiction pour les bus et minibus de circuler entre 23h et 5h du matin. Le président russe Vladimir Poutine a estimé que la campagne militaire en Ukraine suivait une dynamique positive après l'annonce de la prise de la ville de soldats toujours démentie par Kiev. La dynamique est positive et tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'État-major. J'espère que nos combattants vont encore nous ravir plus d'une fois avec leurs résultats militaires, a-t-il déclaré dans une interview à la télévision publique russe diffusée ce dimanche. Au Népal, un avion de la compagnie Yeti Airlines s'est écrasé ce dimanche avec à bord 72 personnes. Ce drame se produit près de l'ancien aéroport de Pokhara au centre du pays où l'appareil devait atterrir. La Sénakeïta qu'est-ce qui est à l'origine de ce crachat ? Il faut retenir que la défaillance de la sécurité et les changements de la météo seraient à l'origine de ce drame selon les responsables de l'aviation civile népalaise. La zone de l'accident est visiblement urbanisée et les images montrent un immense brasier dégageant une fumée noire. Un responsable local confirme la mort d'au moins 67 personnes mais qu'il y aurait quelques survivants. Les exploitants d'avions affirment que le Népal ne dispose pas d'infrastructures permettant d'établir des prévisions météorologiques précises en particulier dans les régions reculées aux reliefs montagneux accidentés où des accidents mortels ont eu lieu par le passé car malgré l'essor de l'industrie aérienne népalaise transportant des marchandises et des personnes souvent dans des régions difficiles d'accès il faut rappeler que le pays n'est pas à son premier accident d'avion. On peut citer celui de mai 2022 qui a fait 22 morts également en mars 2018 un avion de la compagnie US Bangla Airlines s'était écrasé près de l'aéroport international de Katmandou tuant 51 personnes. La liste n'est pas exhaustive Ibrahima Traoré. En tout cas l'accident de ce matin de la compagnie Yeti Airlines transportait 72 personnes dont 4 membres d'équipage 15 étrangers en provenance de la capitale népalaise Katmandou et s'est écrasé ce dimanche près de l'ancien aéroport de Pokorana au centre du Népal où il devrait atterrir. 13h33 le journal des sports c'est avec vous Famourou Odjorte bien installé dans ce studio très bien Ibrahima Traoré d'abord du foot le champ se poursuit en Algérie avec la première journée des matchs de poule oui le seul match du jour c'est Madagascar Ghana à 19h temps universel le Soudan qui devait jouer contre le Maroc exempté suite au forfait des lions de l'Atlas on a désormais trois groupes de trois pays dans ce champ 2022 alors tout porte à croire que le meilleur deuxième des trois groupes à trois équipes aura la chance de voir le second tour mais tout cela reste à officialiser par la commission d'organisation du championnat d'Afrique des Nations de la CAF et c'est un derby ouest-africain qui a clôturé la journée de samedi oui la Côte d'Ivoire et le Sénégal se défiaient pour la première journée du groupe B les Sénégalais l'ont emporté 1-0 dans un match très disputé les lions à prime du Sénégal ont marqué l'unique but de la partie à la 77e minute de jeu par Moussa Ndiaye la RDC a fait match nul face à l'Ouganda 0-0 dans ce même groupe le Sénégal est en tête du groupe B avec trois points la RDC et l'Ouganda suivent avec un point alors que la Côte d'Ivoire ferme la marche avec zéro point au compteur lors de la deuxième journée la Côte d'Ivoire déjà dos au mur croise le fer avec la RDC et le Sénégal de son côté joue contre l'Ouganda en ouverture de la journée de samedi l'Ethiopie et le Mozambique ont fait match nul 0-0 au compte du deuxième match de la première journée dans le groupe A du coup l'Algérie paye haute reste en tête avec trois points suite à sa courte victoire 1-0 sur la Libye vendredi en ouverture du Châne cette édition ou septième du genre du Châne n'emballe pas encore après quatre matchs les fans du foot n'ont eu droit qu'à deux petits buts et une tombe de déchets techniques expliquez-nous quand on sait que le Maroc double tenant du titre est doté d'une attaque prolifique ces deux dernières éditions devaient faire son entrée en liste du match face au Soudan mais a décidé de boycotter le tournoi ça ne pousse pas trop à l'optimisme pour le moment la seule lueur dans cette grisaille en Algérie reste le public algérien les stades sont loin d'être vides et franchement les spectateurs assurent l'ambiance en début du piètre spectacle peut-être que l'affiche de ce dimanche ce soir rendra l'ascenseur au public le Ghana affronte Madagascar pour le compte du groupe C les Black Galaxies font leur retour après avoir manqué les trois précédentes éditions quand ils ont été présents ils ont assuré le spectacle en trois participations les Ganais ont atteint deux fois la finale en 2009 et 2014 et ils ont toujours marqué lors de leur entrée en liste en 2009 ils avaient partagé les points 2-2 avec les Zimbabwe ils ont perdu 1-2 contre l'Afrique du Sud en 2011 avant de dominer 1-0 le Congo en 2014 Anor Walker sélectionnaire du Ghana préfère toutefois ne pas trop s'attarder sur le passé brillant de son pays dans ce champ nous ne pensons pas au passé mais nous pensons au présent et à ce que nous attend a affirmé le technicien en conférence de presse attention cependant Madagascar ne vient pas en victime expiatoire les Malgaches savent aussi marquer durant les qualifications ils ont à chacune de leurs sorties trouvé au moins une fois le chemin des filets en dominant deux fois les Cheychelles 1-0 et 3-0 et en écartant le Botswana 1-0 et 1-1 ils vont découvrir pour la première fois le Chan mais ce n'est peut-être pas un souci pour les Baréas ils peuvent bien imiter la sélection à prime qui en 2019 avait atteint les quarts de finale de la Cannes alors qu'elles découvraient la compétition le Ghana est averti Ousmane Daou assis juste à côté de moi mais dira qu'on devrait commencer par le Mali notre pays qui entre en lice demain lundi et ce sera contre l'Angola à 16h GMT nous Diané et ses joueurs sont dans le groupe D en compagnie de la Mauritanie et de l'Angola le groupe D l'un des groupes a trois équipes pour plus de détails suivons cet élément de Djibril Traoré ce match contre l'Angola est déjà décisif pour les aigles qui ne redroit aucune erreur dans une poule de trois qu'il qualifiera qu'une seule équipe pour le tour suivant les vice champions d'Afrique avec à leur tête Noumoudiané savent qu'ils sont attendus au tournant et par leurs adversaires et par l'exigeant public malien finaliste malheureux de l'édition précédente le football malien qui continue de chercher sa voie pourrait trouver son salut avec une éventuelle victoire finale dans cette compétition mais c'est vrai que toutes les équipes participantes sont en Algérie pour le même objectif remporter le trophée déjà un vieux contentieux nous oppose à l'Angola notre premier adversaire qui ne se souvient pas de ce match historique de la Cannes 2010 qui a vu les aigles éviter l'humiliation contre l'Angola à moins de 10 minutes de la fin du match alors qu'on était largement mené Seydou Keïta et ses partenaires avaient su relever ce défi et au coup d'envoi du match de lundi tous les acteurs auront à coup sûr ce face-à-face en tête notre deuxième adversaire la Mauritanie est également une ancienne connaissance dans les coupes d'Afrique des Nations et coupe Amilcal Cabral il vaudra mieux commencer cette deuxième sortie du 24 janvier en ayant trois points dans notre bésace oui tout faux pas dans une poule de trois peut conduire directement à une élimination bonne chance aux aigles merci beaucoup Djibril Traoré et à noter que toutes les rencontres du Chan 2022 sont à suivre sur nos antennes télé et radio merci beaucoup Fahmourou Diurte pour cette précision est-ce qu'on va vivre une finale de rêve ce dimanche à l'occasion de la 39e édition de la Super Coupe d'Espagne on l'espère pour le plaisir des amoureux du ballon rond en Arabie Saoudite le Barça et le Real Madrid se retrouvent pour un classico au sommet après avoir triomphé dans la douleur du Real Betis et de Valence en demi-finale déjà la lutte pour la première place en Liga cette saison Blaugrana et Blancos vont s'affronter pour désigner le vainqueur de cette 39e édition de la Super Coupe d'Espagne comme le Real Madrid le Barça a souffert pour se hisser en finale et comme le Real Madrid la solution est venue d'un gardien de but inspiré sur le preuve des tirs au but Thibaut Courtois d'un côté Ter Stegen de l'autre ce duel à distance sera-t-il également décisif en finale c'est fort possible en Angleterre ce dimanche c'est le jour de l'acte 2 du grand derby londonien entre Tottenham et Arsenal à l'aller les Gunners l'avaient emporté 3-1 à l'Ethiède Stadium hier Manchester United a remporté le 189e derby de l'histoire face à son rival City 2-1 un résultat qui pourrait permettre à Arsenal la leader au classement de s'envoler encore un peu plus vers le titre en cas de succès ce week-end les Gunners auraient 8 points d'avance sur City son dauphin et terminons par du handball avec le championnat du monde qui se déroule en Pologne et en Suède le continent africain est fortement représenté oui l'Afrique est représenté par 5 pays le champion d'Afrique en titre l'Egypte le vice-champion le Cap Vert mais aussi de l'Algérie de la Tunisie et du Maroc lors de leur première sortie seul l'Egypte et le Cap Vert ont gagné logique puisqu'on parla du champion et du vice-champion du continent 4 nations africaines feront leur seconde sortie ce dimanche on aura un duel 100% africain entre l'Egypte et le Maroc dans le groupe G ce sera à 17h temps universel sur l'heure de jeu du stade Houchfarna Garden en Suède au même moment la Tunisie sera face à la Belgique au Molm Arena toujours en Suède dans le groupe Hach un peu plus tard dans la journée à 19h30 l'Algérie défiera le Qatar dans le groupe E hier après sa victoire inaugurale face à l'Iruguay 33-25 le Cap Vert voulait enchaîner face à la Suède l'un des pays organisateurs du mondial 2023 de handball masculin mais les Cap Verdiens ont concédé une défaite 34-27 face aux Suédois dans le groupe C Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives Fomou Roudjorte Focus Santé Focus Santé nous amène aujourd'hui en commune 1 du district de Bamako précisément dans le quartier Bancouni ce quartier le plus peuplé de Bamako avec 132 000 habitants pour un seul Sescom la Sakoba un renforcement se fait donc sentir car selon les normes un Sescom doit couvrir 5 000 à 10 000 habitants on en sait davantage dans ce numéro de Focus Santé signé baraki Sawatara et Tchediakamara en 1989 voyait le jour le premier centre de santé communautaire de Bamako l'association de santé communautaire de Bancouni Asakoba elle a été créée à l'initiative d'un groupe de notables du quartier périurbain de Bancouni en commune 1 du district de Bamako Souri Diallo chef de quartier de Bancouni Flabougou Avant les femmes de Bancouni se cotisaient à la fin des mois elles faisaient appel à des médecins pour la vaccination de leurs enfants et les consultations pré-natales c'est face à ce constat que les autorités ont pris l'initiative de créer un Sescom qui est la Sakoba Selon la mairie de la commune 1 du district de Bamako en 2014 le quartier de Bancouni comptait près de 132 000 habitants la Sakoba qui est censée mettre à la disposition de cette population les suivants de premier niveau s'avère insuffisante selon la présidente de la commission santé de la mairie Sissi Adama Sissi maire déléguée de Sotuba présidente de la commission santé toutes les Sescom qui existent en commune 1 et même les Sescom en République du Mali sont sous l'autorité des collectivités au jour d'aujourd'hui le Sescom ne peut pas couvrir tout le quartier Selon les normes un Sescom doit couvrir 5000 à 10 000 habitants Bancouni qui dépasse largement ce chiffre a donc besoin de renfort Sori Diallo chef de quartier de Bancouni Flabougou De 1989 à aujourd'hui Bancouni a connu une croissance démographique les autorités ont donc décidé d'attribuer un espace à la Sotuba mais avec les secrétés grandissantes cet espace a été divisé en deux une partie pour les postes de police l'autre est devenu aujourd'hui un lié pour la tenue de certains événements Mais au dire du médecin chef du CCRF de la commune en du district de Bamako ce boom démographique n'entache en rien la bonne couverture sanitaire du quartier car avec le développement du secteur privé et la promotion autour du partenariat public-privé la population arrive à trouver d'une manière ou d'une autre sa satisfaction auprès des différents prestateurs Docteur Diakari Diakouni médecin-chef du CCRF de la commune On est en milieu urbain il y a beaucoup d'autres structures qui ne sont pas très très distantes de la Sotuba je vais nommer Asako Nord Asako Msi Asako Djan même Asako Faji de Cesscom de Fajigila donc en fonction de la distance je pense que les normes ne sont pas dépassées mais en fonction de la population la prise en charge par activité et au niveau des activités peut créer une concentration mais de façon visible cela ne se sent pas trop en termes d'insuffisance Toutefois il n'écarte pas le besoin de renforcement de structures sanitaires dans la commune surtout le CCRF qui joue le rôle de coordination Docteur Diakari Diakouni médecin-chef du CCRF de la commune 1 Toujours est-il que le besoin d'avoir d'autres structures communautaires pour s'occuper de la population découle d'un constat qui est au niveau même de la communauté nous avons aujourd'hui le grand besoin d'un renforcement des capacités nous sommes dans une exiguïté qui ne permet pas de mieux assurer les objectifs fixés par rapport à la satisfaction des besoins des populations La Sakoba bénéficie également du statut du premier CESCOM universitaire du Mali elle est actuellement en restructuration en termes de bâtiments pour augmenter la capacité de prise en charge afin de faire face aux besoins de la population focus santé 13h45 c'est donc tout pour ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la coordination Ousmane Daou que vous allez retrouver justement juste après moi dans la rétrospective de l'actualité de la semaine grand merci à Sekou Traoré qui assure la mise en ligne de ce journal à la mise en onde Bintou Traoré à la réalisation La Sina Keïta la grande édition du soir c'est à 19h30 d'ici là passez d'excellents moments de radio en notre compagnie au revoir